les 7 compétences que vous devez absolument développer si vous voulez vous lancer en business la communication j'en ai déjà parlé sachez communiquer en business tu veux faire de l'argent tu ne dois pas être timide quand on a faim on n'est pas timide quand on a l'argent on peut se dire bon ça va ce soir ce matin j'ai bu le café j'ai bu le lait bon ça va tranquille mais quand on a faim on doit parler on doit faire du bruit on doit se faire connaître si tu n'es pas bu tu ne vends pas un jour ma mère me dit mon fils je ne savais pas que tu pourrais pas aller comme ça et dix maté quand j'ai fait un cachet chez mondiaire il est timide quand donc sortez les sentiers battus allez vers les gens peut vous connaître parler de fait parler de vous fait qu'on parle de votre produit c'est comme ça deuxième compétence la vente et quand elle parle de vente je vais vous laisser le volet vente tout le monde sait qu'il faut vendre je vais laisser ce côté là je vais vous parler de quelque chose dont on parle très peu c'est savoir vendre votre vision vous ne pouvez rien accomplir de grand si vous êtes seul mais pour que les gens puissent vous accompagner pour qu'ils puissent être avec vous pour qu'ils puissent vous suivre il faut que vous sachiez vendre ce que vous avez faut que vous sachiez leur vendre l'invisible parce que quelqu'un entreprenant c'est quoi c'est quelqu'un qui vend l'invisible non aujourd'hui je vous dis qu'on veut être la première plateforme mondiale d'éducation financière est ce que vous voyez ça mais maintenant si elle veut que l'un d'entre vous travaille avec nous il faut qu'elle sache comment lui vendre le truc non on dit souvent que les gens qui sont en business sont des vendeurs de rêves nous on vend le rêve plutôt que vendre le cauchemar tu sais oui quand vous vendez le rêve dit que oui je vends le rêve et je suis fier et malheureusement chez nous en Afrique on ne rêve plus en tout cas en rêvant on disait non tu rêves trop moi ma mère qui disait qu'elle venait avant pour une conférence elle m'a dit arrête de rêver j'ai dit laisse moi rêver mais en tout cas je suis ici aujourd'hui donc il faut savoir vendre et l'une des manières les plus pertinentes pour vendre une vision c'est parce que vous faites mais c'est aussi en utilisant une technique dans l'art oratoire qu'on appelle le storytelling je vous ai dit pas plus par rapport au storytelling vous allez faire vous même vos propres recherches mais si un jour vous voulez quelqu'un qui va vous former celui qui m'a moi même formé contactez moi je vous dirai comment faire pour entrer en contact avec ce gars il est très fort ou bien il est sur facebook josué schneider tafeu vous pourrez le retrouver sur facebook il est vraiment il est excellent c'est un jeune c'est un jeune voilà la négociation le leadership leader c'est quoi pour moi le leader c'est quelqu'un qui connaît la route et qui réussit à faire en sorte que les autres puissent le suivre alors que le manager c'est celui qui exécute on lui dit fait dirige les gens il le fait mais le leader c'est autre chose donc vous devez absolument développer votre leadership et pour être un bon leader il faut faire il ya comment il s'appelle arthur youmu c'est un étudiant qui m'a contacté il vient en belgique il me dit valère au début quand je te voyais faire mais qu'est ce qu'il raconte après un jour je dis mais ce qui fait pertinent après il a commencé à acheter des livres il proposait apprendre au jour il m'appelle il me dit valais je veux qu'on travaille ensemble il dit ok après il dit bon je sens que tu es un gars qui peut être intéressant qu'on peut travailler ensemble c'est d'ailleurs son livre qui est là tout en bas là votre corps de rêve dans la vraie vie et je dis gars bon maintenant comment on travaille ensemble et que c'est intéressant tu vas avec toi comment on fait pour qu'on te paye comment on fait ça veut ce qu'il m'a dit je veux pas je veux rien il dit comment délivre de l'argent je dis que tu me veux rien mais non pour le moment je ne veux rien je veux que l'argent aille très loin quand on sera là on va commencer à parler d'argent et quand il dit ça il ne fait pas que dire il bosse à chaque fois que je dis bon tu vois ça comment il est impliqué mais ça ça n'a été possible que parce que j'ai développé mon leadership ça n'était possible parce que moi j'aime d'abord faire du chemin donc elle vient lui dit fait ça il dit moi je fais non du coup c'est beaucoup plus simple dans l'idée ne dit pas fait il fait d'abord et après les autres vont le suivre la négociation on passe toute notre vie à négocier hier encore avant de me coucher et négocier avec une prospère me dit que bon je veux que tu édites mon livre tout et je vous rassure il ya des techniques de négociation dont vous ne pouvez même pas même pas imaginer la puissance et pourtant dans la bible il est écrit le peuple meurt faute de connaissance on n'a pas dit faute des diplômes faute de connaissance donc chercher la connaissance elle vous affranchira et l'un des moyens les plus simples ce sont les livres plus de 80% est ce que je sais aujourd'hui j'ai lu c'est vrai qu'on dit souvent que ouais nos ancêtres n'ont pas lu ouais ils n'ont pas lu moi j'ai dit j'ai les résultats donc moi je vais vous dire si vous n'avez pas trop d'argent pour payer une formation lisez il y a les clés moi je connais même des gens qui vont faire une formation c'est un livre qu'ils ont lu les gens payent 50 mille pour l'écouter je connais je vais pas les citer son nom mais j'ai le même livre j'ai lu il est venu parler j'ai dit mais le type si c'est parce que j'ai lu dans le livre là intégralement le livre lisez celui qui ne lit pas va payer les autres plus l'a enseigné c'est qu'ils ont lu l'humilité je vais parvenir là dessus vous avez déjà dit vraiment soyez un apprenez ali kodango te a dit un homme avec grand tâche cesse d'être leader le jour qu'il cesse d'apprendre des autres j'ai discuté avec françois spouiné multi milliardaire j'ai discuté avec claude et françois discuter avec tous les jours j'ai discuté avec ricardo kanyama simon et drago quand même voilà je peux mourir bon je peux pas encore mourir faut quand même aussi que quelqu'un disait que j'ai discuté avec valet comment ce sont des personnes humbles quand vous les voyez là vous avez l'impression non mais quand j'ai discuté avec eux très simple j'ai discuté avec eux ma copine me dit mais c'est eux comme ça j'ai dit oui moi j'ai dit très simple s'ils ne connaissent pas ils vous demandent on fait ça comment savez la connaissance c'est comme la confiture moi nana plus sonitale parce que plus tu connais plus tu rends compte que tu ne connais pas tu te tais donc n'hésitez pas apprenez pensez réseau le réseau vraiment c'est le réseau qui vous ouvre les vraies portes c'est pour ça que le brin accompli seul c'est le réseau qui vous ouvre les vraies portes c'est là bas que vous avez les vraies opportunités vous savez déjà qu'il ya des business des secteurs où même si vous êtes compétent vous ne pouvez pas gagner des marchés parce que vous n'êtes pas dans le réseau ne pouvez pas après la compétence il ya ça le réseau le cercle d'influence donc bâtissez votre cercle d'influence et pour bâtir votre cercle d'influence il faut se rapprocher des personnes du réseau faut montrer ce que vous allez apporter parce que je me suis rendu compte que les gens sont chiches comme pas possible quand vous vous adressez à quelqu'un et que vous êtes dans je veux j'ai besoin je 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 mais c'est égoïste vous dites je 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 en business c'est donnant donnant tu viens tout je 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 l'autre dit mais moi et quoi gagner dans ton jeu non si moi je dois vous demander quelque chose je dis je vais vous apporter ça ça vous pouvez gagner ça ça et maintenant c'est même vous qui allez dire mais le type s'il dit qu'il veut gagner tout ça lui va me gagner quoi dans ça et là vous reprenez le contrôle trois minutes ok j'ai prêt c'est fini innover ça c'est l'un des meilleurs conseils que m'a donné collègue ici vous allez vous dire vraiment et des mentors parce qu'ils vont vous donner un conseil pas beaucoup les rames va suivre toute une formation il ya une seule information qui va faire la différence dans ce moment mon business je sens que ça rame un peu mais dit c'est parce que c'est un peu monotone c'est pour ça qu'il faut chanter chaque fois chercher à innover quelque chose de nouveau ou iphone soit le nouveau téléphone tous les jours pourquoi parce que un business un cycle de vie après un moment il s'éteint et puis même lorsque vous vous sortez peut-être un produit il ya une masse que vous allez saisir à un moment donné c'est une fois que la masse la vous allez satisfait il se passe quoi vous arrêtez moi pas si vous vendez la nourriture là ça va encore et encore même la nourriture il faut la faire changer parce qu'au bout d'un moment s'habitue trois ans une saveur et puis bon on dit ah c'est bon tous les mêmes choses c'est pour ça qu'il faut varier c'est pour ça qu'un business il faut avoir l'énergie pour innover sans cesse bon